coucou tout le monde donc je suis en train de ranger de mon dernier tirage donc je vais faire une empaté je ne sais pas si vous voyez tout ce qui se passe avec ce moment là le monde la dernière présentation de bidon qui était assez assez arde assez morbide pour pas dire ça t'as mis très flippante trompette a fait un discours comment vous dire ça magnifique et au moment où il a parlé il y a eu des coups de tonnerre mon pauvre c'était c'était comment dire c'était énorme en fait j'ai j'ai kiffé j'ai kiffé c'était énorme ça venait des tripes ça venait du coeur c'était vraiment très très beau ensuite qu'est ce qui se passe il y a l'autre président qui a parlé qui nous a dit qu'il fallait baisser la température à 19 degrés dites moi à l'Elysée vous êtes à 19 degrés aussi vous allez retoucher les photos ou les vidéos pour nous faire voir le contraire bon ou alors ce sera pour deux minutes chrono même pas de tournage voilà il ya plein de gens dans le monde qui commencent à rouler les factures qui continuent à se révolter il ya des gens qui font partie du faux économiques mondial de Davos bon désolé je fais la con on dirait dory quand elle parle vous voyez donc je fais pareil parce que ben j'ai pas envie de me faire shooter donc ben y'en a des nouveaux qui sont arrivés en angleterre et en italie ou qui vont arriver je crois bientôt donc du coup ben ça va être soit le clos donc on va regarder ce qu'on peut nous dire sur le film de padre pio mais en fait je vais pas faire ça je vais voir ce qu'on peut me dire tout simplement sur padre pio voilà voilà alors on nous dit que c'était quelqu'un qui avait des fondations insolites mais qui avait beaucoup de chagrin de peine alors j'ai lu un livre sur lui que je conseille de lire c'est des écrits à lui c'est bon vous pouvez lire un peu toutes sortes je ne donnerai pas forcément parce qu'il est très dur à lire et très intense mais je vous invite à chercher les livres on a le chakra racine alors il était très ancré mais il avait toujours la tentation dans ses écrits il disait toujours qu'il était temps qu'il était tenté fait qu'on le tentait il demandait toujours pardon il était toujours en train de se repentir il était faut pas oublier qu'il a quand même subi des stigmates aussi et il était vraiment je vais dire en victime mais sans le dire il était vraiment très simple mais il souffrait énormément et là on a l'autorité on nous parle de mouvement de choix et de décision alors c'était son choix d'avoir d'avoir fait tout ce qu'il a fait faut savoir qu'il a été reconnu pour de nombreux miracles ce n'était pas n'importe qui voilà donc je vais compléter encore les chakras c'est là il est resté coincé en fait voilà il avait les chagrins et les peurs de l'univers mais il avait des fondations solidaires c'était quelqu'un de très fort parce qu'il fallait tenir tout ce qu'il disait ensuite sur le chakra racine et les tentations il avait fait une alliance d'éveil parce qu'au début il n'était pas comme ça il est allé dans un mouvement positif vers l'avant et ça a été le début de la prospérité de la paix je ne dirais pas de la bonheur mais de la paix en lui et encore je me demande si ça a déjà été en paix étant donné ses pensées et ce que j'ai pu dire ce qu'il écrivait il était assez perturbé et je pense qu'il était tenté et beaucoup de il y avait beaucoup d'entités autour de lui qui essayait de le rendre fou je pense autorité, mouvement, choix et décision qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Padré Pio ? oui il a fait des changements financiers et matériels il s'en fichait d'être prof ou quoi que ce soit il était vraiment connecté on a le plexus solaire on a le plexus chakra mais voilà c'est vrai que c'était quelqu'un de très très seul qui a réalisé quand même pas mal de choses oui je suis d'accord donc qu'est-ce qu'on peut nous dire avec non je ne vais pas utiliser celui-là je vais utiliser le nouveau que j'ai Marou ils me disent non donc je vais utiliser le rap le cosmavision qui est très puissant je vous montre le livre le derrière donc on va voir ce qu'on nous dit il est magnifique il vient des Etats-Unis donc je ne vous raconte pas normalement le prix moi j'ai fait une affaire je l'ai mis en protection normalement il vaut avec les frais de port il doit valoir entre 120 et 150 euros je pense je n'ai pas payé du tout ce prix j'ai fait une affaire vous voyez les cartes comment elles sont c'est vraiment c'est vrai au fur et à mesure que je m'en servirai mais voilà donc qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la première lame sur Padré Pio voilà ça fait trop qu'est-ce qu'on peut me dire et bien ça veut sortir on a quand même l'as de lotus le deux de lotus le géomancier et le commandant donc je prends mon bouquin parce que j'ai dû faire une traduction et comme d'habitude je vais lire ce que je me sens de lire alors le nectar illuminant tout ce qui touche avec un étonnant de spiritualité renouvelée et d'appréciation pour le monde oui donc on continue de nous parler du monde il était vraiment connecté il voulait vraiment récupérer le mal du monde ensuite on a le deux de lotus donc le deux de lotus ça nous dit alors qu'il flotte devant la passerelle un baiser transforme le monde qui les entoure ouais ouais il était vraiment pour transformer le monde ce monsieur ouais donc ensuite on a le géomancier le commandant donc dans le commandant d'ailleurs on nous dit que se sentant sécurité et confiant il offre une direction avec une audace si féroce qu'il ne peut pas être questionné ouais en gros il suivait son chemin quoi même quand on le questionnait il disait il parlait toujours de foi il allait pas dans les détails de il allait pas dans les détails de ce qu'il faisait il allait pas dans les détails de ce qu'il faisait il allait pas dans les détails de ce qu'il faisait il était vraiment très très sauvetaine je dirais et pour le géomancien enfilant un masque rentinissant de l'oeil qui voit tout il organise des particules de matière entre le bout de leurs doigts au frein de la nourriture au semi ci-dessous donc en gros on nous fait comprendre qu'il donnait beaucoup de de sa personne et ça c'est vrai je vous le fais quand on se enseigne son histoire oui c'est totalement vrai donc qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur sur la deuxième deuxième lame pardon j'ai le the shopper shifter donc c'est le vagabond c'est quelqu'un qui représentait beaucoup la liberté voilà mais en fait lui il était dans son truc quoi il était libre mais il était dans son truc une dernière lame donc on a l'inconnu et c'est aussi la carte du jugement mais elle est retournée donc on nous dit qu'il avait des nuits solitaires il y avait des choses qui le faisaient remettre en question ce qui était vrai et c'est vrai que parfois oui dans ce qu'on peut dire il remettait tout le temps souvent des choses en question même lui il lui demandait tout le temps pardon ou en gros on nous dit que c'était quelqu'un qui donnait énormément de sa personne je vais utiliser l'oracle de du monde de Dieu qu'est ce qu'on peut nous dire de plus sur pas de plus d'autres messages allez encore donc on a le résultat on a l'ennemi la désillusion et l'accusation au final donc un résultat il avait beaucoup d'ennemis et il était aussi on vient de me montrer aussi qu'il était en conflit avec lui-même il a prédit beaucoup de choses qui se passent ou qui se sont passées ou qui vont se passer il avait beaucoup de désillusions il avait beaucoup de désillusions il voyait les choses voilà il a accusé certaines choses mais visiblement ça n'a pas ça n'a pas été jusqu'au bout donc voilà je vais faire une coupe avec l'oracle des films pour qu'on nous dise plus de précisions les cartes ils avaient volé ils me disent de les prendre en haut il était triste de de voir qu'il y avait des gens pour qui la vie n'avait pas de prix il a fait partie de ceux qui ont commencé à faire bouger les choses il savait qu'après il y aurait des vérités qui arriveraient d'ailleurs il en a écrites il disait de beaucoup se méfier du diable bleu mais ça reste quelqu'un de mystérieux encore il y a plein de choses qu'il n'arrive pas à comprendre et il a pris sa retraite à un moment où il était encore bien connu et reconnu parce qu'il y avait beaucoup de miracles et là vous voyez on nous parle de de miracles voilà donc dans ce que j'ai pu ressentir parce que j'ai vu aussi ses livres et tout vraiment il prenait la les douleurs du il prenait vraiment les douleurs du monde il souffrait terriblement quand il a eu les stigmates aussi et on me montre aussi que qu'il empêchait de se reposer en fait il empêchait de se reposer le pauvre limite s'il pouvait dormir plus en plein jours chose qui m'arrivait d'ailleurs il n'y a pas longtemps enfin voilà donc je vais vous donner un dernier petit message de Padré Pio je vais voir ce qu'on peut nous dire comme message venant de lui est-ce qu'il a un message à nous donner ? waouh la pulsation du coeur ce rythme en vous temps vous rappelle que la vie est aussi précieuse que miraculeuse on a parlé de miracle tout à l'heure et qu'il était vraiment il voulait vraiment aussi je vous ai dit que les choses s'arrangent pour le monde un nouvel être viendra peut-être bientôt agrandir votre famille donc on nous dit qu'il y a peut-être un nouvel être ou peut-être une nouvelle personne qui va venir agrandir la famille donc je parle pas pour moi je parle pour le monde donc peut-être quelqu'un qui va sortir du lot qui va nettoyer tout ça ou qui va vraiment plus se montrer au grand jour je peux penser à certaines personnes autant que je peux me tromper voilà pour Padré Pio je vous souhaite une belle et bonne fin de journée à tous je vous embrasse très fort ciao ciao